La ressortie en DVD Blu-ray de Seuil Kouba de Mikhail Kalatossov, un film qui contient certains des mouvements de caméra parmi les plus acrobatiques de l'histoire du cinéma, nous a donné envie de faire dans Blu-Up un petit point sur la question. Alors prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'exemples à citer. Car si certains films, par exemple le India Song de Marguerite Duras sont notoirement composés de plans fixes, d'autres au contraire multiplient les mouvements, divers et variés, à commencer par le mouvement optique, c'est-à-dire le zoom, comme dans La fureur du dragon de Bruce Lee, mais la caméra peut également pivoter sur son axe en un panoramique, comme celui fameux à la fin du crime de Monsieur Lange de Renoir, et puis la caméra peut se déplacer, en hélicoptère dans l'ouverture de Shining de Kubrick, ou plus récemment dans l'ouverture de Tom à la ferme de Xavier Dolan, la caméra peut également se déplacer en train, comme à la fin du Temps du loup de Michael Haneke, en voiture, comme dans La peau douce de Truffaut, en téléphérique, comme dans New York New York de Raymond Depardon, ou encore, exemple célèbre, en triporteur dans A bout de souffle de Godard. Sinon, autre possibilité, les mouvements de grue très fréquents au cinéma, un exemple parmi tant d'autres dans Le ténèbre de Dorian Argento, ce complexe mouvement de caméra, qui relie, accélérons un peu, on est obligé, deux femmes victimes potentielles du tueur. À part ça, il y a la caméra portée à l'épaule, notamment dans des scènes d'action, comme dans à peu près tous les films de Paul Greengrass, Capitaine Philippe sans tête, où les mouvements moins heurtés tournés à la steadycam, une technique notamment popularisée par le Shining de Kubrick, encore lui. Enfin, il y a le Travelling. Travelling avant, cher à Gus Van Sant, notamment dans Elephant. Travelling arrière, cher à Stanley Kubrick, toujours lui, notamment dans les Sentiers de la Gloire. Et puis le Travelling de gauche à droite dans Weekend de Godard. Le Travelling de bas en haut, en ouverture de l'enfance divan de Tarkovsky. Le Travelling circulaire, par exemple celui du Martha de Fassbinder. Et puis le Travelling vu de très haut dans le Snake Eyes de Brian de Palma. Et le Travelling au niveau du sol, dans The Wall d'Alan Parker. Sans oublier le Travelling compensé, mélange de Travelling avant et de zoom arrière inventé par Hitchcock dans Vertigo. Sans oublier la caméra qui se renverse lors du cauchemar de Steve McQueen dans Papillon. Et puis le mouvement en spirale à la fin d'irréversible de Gaspard Noé, etc, etc, etc. Voilà pour l'énumération. Mais maintenant, une autre question. Pourquoi faire bouger la caméra au cinéma ? Dans quel but ? Pour quel sens ? Et bien le mouvement de caméra est par exemple souvent utilisé dans le tout premier plan d'un film, pour mieux plonger ses personnages et ses spectateurs dans la fiction. Avec une certaine douceur dans La prisonnière du désert de John Ford, avec ce Travelling discret invitant le personnage à entrer dans la fiction. Ou plus violemment, au début du dernier tango à Paris, avec ce mouvement de caméra brutal et illustrant l'instabilité du personnage de Marlon Brando. Etc, etc. Mais encore. Et bien le mouvement de caméra illustre parfois le vide, le deuil, la douleur, par exemple celle de l'hôpital d'Hiroshima dans Hiroshima mon amour. Le Travelling peut également illustrer la dépression et le vide existentiel, comme dans Un homme qui dort de George Perrec et Bernard Kezan. Mais à l'inverse, le mouvement de caméra signifie souvent au cinéma l'agitation, l'effervescence, par exemple celle d'une cuisine traversée par Ray Liotta au bras de Lorraine Bracco dans Les affranchis de Scorsese, ou l'ébullition d'un studio de télévision dans le film. Enfin, n'oublions pas le bouillonnement intérieur, fréquemment illustré par un mouvement de caméra, comme ici vers la fin de La couleur de l'argent. Enfin, en termes d'ébullition et d'agitation, il y a la fameuse bagarre homérique, filmée en un lent Travelling de gauche à droite, dans Le Old Boy de Park Chan-wook. À part ça, un cliché qui a trait au cinéma d'horreur, le mouvement de caméra anxiogène, qui épouse très souvent le point de vue d'un tueur, cliché notamment popularisé par John Carpenter dans Halloween, et un cliché parfois détourné, notamment dans le film Cujo, où ce Travelling apparemment subjectif nous fait croire que la menace, en l'occurrence un chien, est dissimulée derrière la caméra, alors que ce chien va en fait surgir face à nous. Enfin, souvent, le Travelling au cinéma signifie l'ellipse. C'est dans Frenzy, la violence d'un meurtre qui s'évanouit dans un long, très long Travelling arrière. C'est dans le même ordre d'idée dans La fille coupée en deux de Chabrol, le sexe suggéré par un pudique mouvement de caméra. Je voudrais que tu m'embrasses. Un tic de mise en scène parfois parodié, notamment par Michel Hazanavicius dans OSS 117, avec la complicité d'Oratica et Jean Dujardin. Bref, si on ajoute l'arche russe d'Alexandre Sokourov et ses visites au musée de l'Ermitage en de longs mouvements de caméra, si on ajoute les Travelling chers à Max O'Fulse, par exemple en ouverture de la Ronde, sans oublier les plans-séquences chers à Bellatar, notamment dans les Harmonies Werkmeister, et si on ajoute le Travelling au niveau de l'eau dans le rêve de Stalker de Tarkovsky, et enfin le mouvement de caméra des Enchaînés d'Hitchcock, qui part d'un plan large pour se concentrer sur un détail, en l'occurrence une clé dans la main d'Ingrid Bergman, on peut dire que les mouvements de caméra sont au cinéma partout, et même parodiés par Mel Brooks dans Le Grand Frisson, ce qui nous a donné des envies de classement. C'est donc parti, pour notre traditionnel top 5, subjectif, celui des meilleurs mouvements de caméra de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par les fondamentaux, avec l'aurore de Murnaud. Un mari s'apprête à quitter le foyer familial pour des rencontres plus secrètes dans la forêt, filmées en Travelling, l'un des premiers plans-séquences virtuoses de l'histoire du cinéma, et pour nous, toujours l'un des plus beaux. ... ... ... ... ... Notre numéro 4, concerne Brian De Palma, lequel a filmé de très nombreux plans-séquences. Notre préféré se trouve à la cinquantième minute de l'esprit de Cain, un long monologue récité dans les couloirs d'un commissariat de police, filmé en un plan de 4 minutes sans coupe, dont voici un petit échantillon, où l'on s'apercevra que ce ne sont pas les escaliers qui vont freiner Brian De Palma. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501